Le centre de promotion de l'entrepreneuriat de Daringa dans la Donga, l'un des pôles de développement de l'agriculture béninoise, le lancement officiel de son aménagement par cette importante délégation conduite par le ministre d'Etat chargé du plan et du développement, met en lumière ses potentialités. Le centre de promotion de l'entrepreneuriat de Daringa constitue un atout majeur de la commune de Djougou. Dans ce centre seront formés des jeunes entrepreneurs agricoles, donc des professionnels de l'agriculture. Près de 23% des 306 hectares est actuellement valorisé avec l'appui technique du centre Songaï. Le site de Daringa est dirigé dans le cadre du projet de promotion de l'entrepreneuriat agricole PPEA, un projet financé par le PNUD à plus de 300 milliards de francs CFA, avec déjà un impact positif sur environ 800 jeunes bénéficiaires. C'est une urgence pour nous de trouver des réponses durables pour la réduction de la pauvreté et surtout le chômage des jeunes dans notre pays. Cela peut se faire dans une démarche de territorialisation du développement. Ainsi, le PPA se doit de se positionner effectivement comme un outil de valorisation efficient des ressources naturelles. Notre souhait, c'est d'accélérer ce processus et de l'amplifier pour faire en sorte que davantage de jeunes puissent accéder à un emploi décent. Permettez-moi de réitérer l'engagement du Coran des Nations Unies pour le développement à accompagner le Bénin de concert avec les autres partenaires dans la mise en œuvre des politiques et des actions pertinentes de développement pour lutter contre la pauvreté, pour favoriser l'emploi des jeunes et des femmes et pour réaliser les objectifs de développement durable. La délégation a donc pu visiter le centre de Daringa, a mis en terre quelques plans, empoissonner des bacs d'eau et remer du matériel aux bénéficiaires du PPEA. Mais avant cette étape de Daringa, le ministre d'État chargé du plan et du développement était à Natitengou, Djougou et Parakou. Abdoulaye Biotiane a tenu des séances de travail avec les conseils communaux et le personnel des structures sous sa tutelle.